Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur ma chaîne, on va parler précarité étudiante. Mais d'abord, la précarité étudiante, qu'est-ce que c'est ? La notion de précarité est liée avec celle de pauvreté, mais ce n'est pas exactement la même chose. Pour vincé, on peut considérer un individu comme pauvre lorsque son ménage vit en dessous du seuil de pauvreté. En France, ce seuil s'élève à 1063 euros par mois. Aujourd'hui, sur les 2 700 000 étudiants, c'est 20% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. La précarité n'est pas seulement monétaire, elle touche aussi des aspects familiaux, sociaux et psychologiques. 46% des étudiants touchés par la précarité présenteraient les signes de détresse. De plus, dans les universités, on a constaté une augmentation des taux d'échec de 3%. La plupart des étudiants ne se sont pas reconnus dans les stratégies de communication d'Elysée. Invité des influenceurs, qui ne connaissent rien à la réalité étudiante, a été vu comme déplacé. EnjoyPhoenix ne représente pas du tout la précarité étudiante. Le gouvernement aurait pu inviter des vrais étudiants en situation de précarité. La stratégie de communication semble déconnectée de toute réalité du terrain. Mais qu'en est-il ailleurs ? La situation des étudiants n'est-elle meilleure ailleurs en Europe avec salaire étudiant ? C'est une revendication qui arrivait très tôt dans les milieux militants universitaires, en 1996. La même année, lors d'un congrès de l'UNEF, la charte de Grenoble est signée avec le fameux annage d'un étudiant pour un jeune travailleur. À travers cette phrase, le salariat est considéré comme un droit pour les étudiants. C'est une revendication qui est sortie des syndicats dans les années 2000. L'État est-il réellement prêt à investir dans sa jeunesse, dans ses étudiants ? Le problème est structurel et il est très important de réformer durablement le système pour mettre fin à la précarité étudiante. La véritable richesse d'une nation, c'est également sa capacité à former, à éduquer ses citoyens dans de bonnes conditions. Ils vous le rendront. Merci de m'avoir écouté ! N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager ! ... 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